Hum, de quel je vais choisir ? Le pati doux ! Le pati doux est aussi appelé sweet dumpling, ce qui signifie boulet de sucré. C'est grâce à son goût très doux. Le pati doux n'est pas fait pour les chats. Allez, pose-toi ! Il est fait pour tout le monde, on peut vraiment le manger. Il a un petit goût de noisette très agréable. Le pati doux est un peu plus lourd qu'un chat, au maximum 500 grammes. Et il se consomme exclusivement cuit. Et si vous voulez en cultiver chez vous, ça se sème en avril. Et bien voilà, vous savez tout sur le pati doux ! Abonnez-vous pour plus d'astuces ! Abonnez-vous !